Salut tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo spéciale sur NHL 2014 sur la série et si la NH recommençait à zéro. Pourquoi spéciale ? Tout simplement parce que je ne vais pas simuler, je vais tout simplement rien toucher en ce qui concerne mon équipe. Mais on va tout simplement regarder les autres équipes pour voir un peu les joueurs, où est-ce qu'ils seront rendus maintenant. On peut penser peut-être à Sidney Crosby, The Ovechkin, etc. Et donc ça fait plaisir peut-être de voir si certains fonctionnent bien dans leur nouvelle équipe ou pas. Et oui, je suis au courant et je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans modifier les joueurs. Donc excusez-moi, on va faire un petit retour. Voilà, et puis, et puis, et puis, ce n'est pas du tout là où je voulais aller. Donc QG des stats, stats des joueurs. Donc on va même, en plus, plutôt, on va voir également ceux qui connaissent des bons débuts de saison. Ou plutôt, une bonne saison. Parce que, vraiment, là, on est loin du début quand même. Donc on va reculer jusqu'aux docks d'Anahen. On y va avec les meilleurs pointeurs. Donc du côté des docks, on y retrouve Backus. Dernier, quand même, dernier. Une bonne saison pour lui. Sinon, David Jones, Gallagher, Hawkson, Johnson. Ouais, quand même. Mikalex, Tamniak. Qui, ah ben vraiment, là, les docks, c'est pas pour rien qu'ils sont parmi les meilleurs quand même, hein. Vraiment pas les joueurs produis... Pardon, un petit rapport. Vraiment, là, les joueurs qui produisent quand même énormément, comparé à mon équipe. Évidemment, j'ai quand même quelques jeunes. C'est surtout les jeunes, je crois, qui font mal au sein de mon équipe. Et puis, si on regarde maintenant les gardiens de but. On y retrouve Christopher Nelstorff et Tukora. Ce qui fait de l'excellent travail. On peut le voir avec sa moyenne de but accordé, le pourcentage d'arrêt. Et également, un petit 5 blanchage en poche. Ça fait toujours plaisir. Donc, on va tout simplement retourner du côté de tous les joueurs. Et on va passer maintenant du côté des Bruins de Boston, où on retrouve Joe Thornton. Donc, oh, petit retour pour Thornton à Boston. Ensuite, Kamen Henry, Patrick Sharp, Egynna, Edmund, Le Cavalier, Markov, Cole. Donc, une équipe quand même vieillissante, mais tout de moins très talentueuse. Glenn Cross, Niskanen, Bourque, Dôme, Airhoff, Brière, Marcel Gat, Léopold et ainsi de suite. Donc, je vous laisse quand même un peu regarder les joueurs. Je ne vais quand même pas tous les nommer non plus parce qu'on va être encore ici l'année prochaine. Et du côté des Gardiens, maintenant, on a Rick Dupilletro et Henrik Longvis. Qui, lui aussi, affichent d'excellentes statistiques. 8 blanchages quand même. Donc, plutôt en forme, le bonhomme. Plutôt en forme. Et maintenant, du côté des Sabres de Buffalo, on retrouve Couture. Bonne saison pour lui. Mike Morrison, Sennine, Mekartu, Mike Richards. Plutôt difficile, peut-être, pour Richard. Ça pourrait être intéressant d'aller voir. Donc, là, excusez-moi, une petite toux. Donc, effectivement, ça s'est entendu dans le micro. Donc, je vais voir. Je suis pris un peu avec la toux, là. J'ai la gorge, pardon, qui gratte. C'est assez, c'est assez inconfortable. Donc, je vais tout simplement passer un peu rapidement sur les équipes. Rien ne vous empêche de tout simplement mettre la vidéo sur pause. Du côté des Gardiens, Craig Anderson, d'accord. Donc, ouais. Une belle petite équipe, peut-être. Du côté des Sabres, manque quand même un peu de talent. Il y a quand même pas mal de joueurs de 3e trio et de flombiers, un peu. Du moins, à mon avis, mais bon. Donc, là, ensuite, bon. Les Flames, mon équipe. Qui se débrouille quand même plutôt correctement. Début de saison difficile, mais on commence à voir un peu le nerf au bout du tunnel. Dans le sens où mon équipe ne joue quand même pas encore à mon goût. J'aimerais qu'elle joue encore mieux. Mais on ne peut pas non plus tout avoir. Donc, maintenant, du côté Derek Haynes. Donc, Steven Stamkos, qui fait partie des meilleures de la ligne nationale. Chris Gwynnitz, Calan, Satoruuchi. Anissimo Fischer dans le Nikola. Et ainsi de suite, du côté des gardiens de but. C'est vrai. Mais j'ai oublié les gardiens. Et oui, je sais, j'étais seulement sur les attaquants. Donc, on va aller faire un petit tour du côté des défenseurs. Juste avant. Avec, bon, Adam Larsson, Cranval. Ouais. Un petit duo suédois qui met bien, quand même. Donc, ouais. Pas trop dégueu jusqu'à présent. Niklas Backstrom, j'ai quand même du respect pour ce gardien. Même si ce n'est pas non plus mon préféré. Du côté de Chicago, Thomas Greich et Robin Leiner. Difficile, là. Difficile du côté de Chicago. Maintenant, du côté de tous les joueurs, le meilleur pointeur. Nougat Hopkins, avec Skinner. Donc, ça explique un peu pourquoi, disons, que Skinner est parmi les meilleurs buteurs. Ensuite, ensuite, ensuite. Il y a quand même de bons joueurs. Du côté Barkov, que j'aime bien. Barkov, évidemment, ce n'est pas lui non plus qu'il va changer le monde. Mais, je l'aime bien ce joueur. Donc, voilà. Du côté des sabres de Buffalo. Des sabres de Buffalo. Ouf. Ouf. Des Black Hatch de Chicago, plutôt. Donc, maintenant du côté de l'avalanche du Colorado. Vous pouvez voir, Jimmy Ben, Jerry Pusley, Fleischman, Boyka, Jocky Nens. Seabrook, Brassard, White, Kulikov, Barchi, Stahl, Orkoff et ainsi de suite. Ryan Murray, quand même. Donc, ils ont, au moins, ils ont de l'avenir à la défense. Donc, du côté des gardiens, Karyl Nathaniel, que j'apprécie beaucoup. Ensuite, ensuite, ensuite. Du côté de Columbus. Arding, Elenius et Niemi. C'est surtout Niemi qui garde le filet. C'est trop difficile pour lui. Ensuite, du côté de tous les autres joueurs. Le meilleur pointant. Ah oui, c'est vrai. C'est Nick Rosby qui joue avec les Blue Jackets. Assez bizarre, quand même. Assez bizarre. Ce serait dur à imaginer. Il n'est pas, quand même, plutôt bien entouré. Avec Bobby Ryan et Andrew Ladd. Ensuite, Dan Cleary. Sean Couturier. Brandon Sutter, Barry, Amius. Ouais, pas trop de gueux, pas trop de gueux. Gilganson. Disons que c'est correct. Maintenant, du côté des Stars de Dallas. Avec Pavel Dartsuk, Ryan Getsla. Côté centre, ils sont corrects. Ils sont corrects. Ils sont bien, eux aussi. Luchik, Pommelville, Stewart. Higgins Brewer. Donc, quand même, de gros bonhommes à l'aile. Si on regarde devant le filet, maintenant. Jonathan Bernier. Plutôt correct. Avec Jason LaBarbara. Quoique, c'est assez étrange de voir LaBarbara. Avec davantage de matchs que Jonathan Bernier. Mais bon. Chacun son concept, si on veut. C'est un peu de mon côté avec Théo qui gagne, je crois. Mieux que Fleury. Donc, c'est étrange. Mais bon. On fait avec. Donc, on va retourner sur toutes les joueurs. Maintenant, du côté des Red Wings. Des Red Wings. Avec Marianne Gaboric. Ensuite, bon. Pavelski, Boland. Petrangelo. Ensuite, on va continuer à descendre. Évidemment, n'oubliez pas. Si vous voulez que je fasse une transaction ciblant un peu vos joueurs. Comme ça, vous avez la possibilité. Certes, vous ne voyez peut-être pas toutes leurs statistiques. Vous n'en voyez simplement qu'une partie. Mais quand même, j'en suis certain que ça va vous faire quand même un peu plaisir. Ça permet de voir un peu qui est rendu où. D'un autre côté. D'un autre côté. D'un autre côté. Non, rien. Finalement. Finalement, j'aurais pu me taire. Donc, Mike Smith. Martin Jones. Et, 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 et. Mike Smith, quand même. De belles statistiques. Ouais. Vraiment pas dégueu. Donc, quand même. 88 de overall. Ils se sont gâtés. Un peu sur Mike Smith. Donc, maintenant. Du côté de tous les joueurs. On passe avec les Hallers. Qui ne connaissent pas non plus une énorme saison. Donc, Tourist. C'est Thunberg. Thaise. Quand même. C'est pas à Vlapp. D'Endesgol. C'est pas non plus, euh. C'est pas non plus mauvais ce qu'ils ont. Petri. Follino. Ballard. Ensuite, du côté des gardiens de but. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Deschamps. Et. Peters. Donc, le problème est peut-être là. C'est peut-être là. Donc, maintenant. Du côté des Panthers. Avec, bon. Bergeron. Boycha. Caron. Ouais. 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 J'ai eu peur pendant un moment. Parce que, je trouvais qu'entre le premier et le deuxième, il y avait vraiment une trop grosse marge de manœuvre. Donc, bon. Le Canek. O'Reilly. Bergeron. Marc Savard. Donc, c'est pas dégueu non plus au centre. Mais c'est peut-être plus à l'aile le problème. Parce que, bon. Lorsqu'on voit un Niederreta et un Ryan O'Reilly. Disons que la profondeur à l'aile reste à désirer. La défensive semble. Plutôt bas. Plutôt bas. Il semble pas avoir de gros défenseurs. Disons, comment dire. Un quart arrière. Un défenseur principal. Et du côté des gardiens. Est-ce que c'est mieux? Matt Akert et Kamward. Au moins, ils ont Kamward. Quand même. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, du côté des Kings. Avec Jake Allen et Devon Dupnik. Je sais pas trop pourquoi. Mais, dans le jeu, Dupnik connaît quand même de bonnes saisons. C'est assez surprenant. Ensuite, ensuite, du côté des joueurs. On retrouve. Tojiro, Ribeiro, Tarasenko. Tarasenko que j'adore, tout simplement. Que j'adore. Peut-être que je vais essayer de l'acquérir. Il serait bien sympathique sur mon deuxième trio. Peut-être au lieu de Burrow. Mais Burrow se fait bien. Mais j'aimerais avoir Tarasenko. Peut-être sur mon troisième. Peut-être sur mon troisième pour l'instant. Mais je suis certain qu'il pourrait se battre assez rapidement pour aller sur le premier trio. Par contre, il a une énorme valeur. Donc, ça va être assez difficile. Mais, on va peut-être essayer. Peut-être essayer. Ensuite, bon, voilà. Vous voyez les autres joueurs du côté des gardiens maintenant. Ah oui, c'est vrai. On les avait regardés. Bon, du côté du Wild. Avec Jake... Jaroslav. Ah là, je partais pour Jake Allen. Et Corey Schneider. Donc, on est plutôt bien du côté des gardiens. Même si Schneider, c'est pas la joie. Maintenant, du côté des joueurs. Qu'est-ce qu'on a du côté du Wild? Miko Koivu. Simon. Morrow. Steen. Kulmin. Grabowski. Gunnarsson. Girardi. Et ainsi de suite. Chez Weber, en plus. Donc, on est plutôt correct du côté du Wild. Et pourtant... Et pourtant, c'est une équipe en difficulté. Du côté du Canadien maintenant. Patrick Kane. Jason Spezza. Evander King. Quand je vous disais que le premier trio un peu du Canadien était quand même bien. Je pense que ça le montre amplement. Bon, ok. Peut-être que Evander King pourrait faire mieux. Mais il a quand même 21 buts. Donc, c'est mieux qu'une claque d'en face. Donc, sinon. Qu'est-ce qu'on a du côté du Canadien? Ça continue. Vous pouvez le voir. Donc, Bergloon. Des prises. Et un berg. Et ça continue. Marcus Trick. Et du côté des gardiens, je m'en souviens plus. Alexo. Yann Asila. Et Jeremy Smith. Que j'arrête pas de voir, Jeremy Smith. Dans mon autre deviant des jeux. C'est assez étrange. Je sais pas où est-ce qu'il sort, ce Jeremy Smith. D'accord. Je sais pas. On lui donne toujours le plus de man. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a full étoile? Je n'ai pas remarqué. Quand même 3 étoiles et demie. C'est pas mauvais en plus. Donc, bon. Un cas mystère. Du côté A. Plus difficile du côté de nageux. Seulement un gardien avec un ton coup de bide. Sûrement que j'imagine que le premier ou le deuxième est blessé. Sinon. Du côté des autres joueurs. Qu'est-ce qu'on a? On a. Henrik Sedin. Derek Stepan. Brayden Stab. Brooks Leitch. Eric Carson. Martin Herat. Pouliot. Edler. Et. 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 Ainsi de suite. Ensuite. Du côté. Du New Jersey. Donc. Oui. Là. Je vais y aller quand même un petit peu plus rapidement. Donc. Du côté du New Jersey. Vous pouvez voir. Avec. Notamment. Marianne Assa. Qui mène. Comme je vous le disais. Marianne Assa. C'est comme. Un. Bon vin. Dans le sens que. Plus il vieillit. Plus il est bon. Là. J'ai fait. Bref. Je me suis mopeu. Pour aller voir les gardiens de but. Peter Boudaille. Et Simeon. Vers la mort. Boudaille. Comme premier gardien. C'est correct. Il a quand même de bonnes statistiques en plus. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Du côté des Islanders. Ryan Miller. Et Evgeny Nabokov. Du côté des joueurs. Maintenant. On parle. De. 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 Je vois. Elno. Shara. Qui retourne avec l'équipe. Qui l'a repêché. Donc. Rick Nash. Leguane. Leguane. Frenzon. Shara. Purcell. Reed. Vizineski. Et ainsi de suite. Voilà. Même. Sheldon Sourig. Il aussi. Retourner avec l'équipe. Qui l'a repêché. Maintenant. Du côté des Rangers. Eusophil. Kessel. Voracek. Perron. Galchenia. Stachny. Clarkson. Donc. Ouais. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. De leur côté aussi. Donc. On voit que les équipes. Sont quand même. Pas mal. Équilibrées. Ouais. Je pense que. On peut dire qu'ils sont quand même. Pas mal équilibrées. Et. Vraiment. Ça rajoute. Beaucoup de parité. Justement. Lors de cette petite série. C'est pour ça. Qu'il faut pas. S'étonner non plus. D'avoir des séries de défaites. Et d'avoir de la difficulté à enchaîner les victoires. Vraiment. Je dis ça. Mais les Dots. Sont en train de me prouver. Le contraire. Donc. Maintenant. On va aller voir du côté. Des sénateurs d'Ottawa. Menés par. Louis Erickson. Sam Gagné. L'Arcelaire. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Boyle. Afrenson. Petit retour pour lui. Et. Et. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Non. Non. Grigorenko qui a joué seulement deux matchs. Donc. On n'a pas voulu. L'envoyer trop vite. Price. Qui fait de l'excellent travail. C'est un peu pour ça qu'ils sont en bonne position. Du côté de. D'Ottawa. Du côté de Philadelphia. Richard Batchman. Et André. Je. Pavalec. Du côté des joueurs. Du côté des joueurs. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a Zach Parizé. Eric Stahl. Franz. Nelson. Adam Henrik. Patcho. Stafford. Choose. Donc. C'est pas trop vilain. C'est pas trop de good. Ni chuchikin. Que j'aime bien. Et puis. On va pouvoir passer sur les Coyotes. Maintenant. Mené par Alexander Ovechkin. Michael Grabner. Hubert Doe. Cadri. Donc. Une ligne de centre. Très jeune. Mais avec quand même. Beaucoup de potentiel. Donc. Ils vont être à surveiller. Pour les prochaines saisons. Sinon. Tyler Myers. Quand même. C'est pas. C'est pas non plus. Le dernier venu. Du côté des défenseurs. Et puis. Et puis. Du côté des gardiens de but. Qu'est-ce qu'on cache? Il y a Brice Galoff. Petit retour pour lui. Dans le désert. Et Anders. Lindback. Donc. On est correct à ce niveau. Du côté des Coyotes. Même si. Ça semble difficile. Du côté de Pittsburgh. Brayden Oldby. Steve Mason. Et puis. Du côté des joueurs. On a. On a. On a. Ouais. C'est pas la joie. Martin Henshaw. Jordan Eberle. Dushain. Donc. Dianco. Les joueurs ne produisent pas beaucoup. Surtout que Dushain. C'est assez surprenant. Enstrom. Brunner. Coneca. Que. Bon. Je vais pas y mettre de commentaire. Euh. Christopher Letant. Finalement. Qui va avoir eu la chance de rester avec ses pingouins. Du côté des Chars. Que. Ah. Tabarez. Cedum. Backstrom. Julliard. Stig. Et ça continue. Ça continue. Tout simplement. C'est mon gagné. Très difficile pour lui. Et puis du côté des gardiens. On a Michael Nover. Et Calvin Picard. Donc. De la jeunesse devant le pilet. Avec quand même un très bon potentiel. Chacun de leur côté. Martin Brada et Jimmy Howard. Donc. Vraiment. Là. C'est vraiment l'autre extrémité. On y va avec. Davantage. La sagesse. Et des gardiens d'expérience. Du côté des blues. Et du côté de leur attaquant. Cette fois-ci. On y va. Avec. On pourrait dire. Un bon petit mélange de jeunesse. Et de sagesse. Donc. Bozak. Zéjac. Ryder. Lupole. Marleau. Subban. Delzotto. Hamburger. On va aller voir là-bas. Eliash. Romblad. Nikitin. Johansson. Donc. Ouais. C'est pas dégueulasse. Emeline. Et puis. Du côté de Tampa Bay. Martin Saint-Louis. Oh merde. J'ai accroché la gâchette. Donc. Martin Saint-Louis. Ryan Kessler. Neil. Weiss. Et ça continue. Du côté de Toronto. J'ai pas remarqué. C'est connaissant une bonne. Oh merde. Encore une fois. Je me suis trompé de gâchette. Désolé. Oh merde. Je suis rendu à. Chou là. Chou. Je me suis perdu. Je me suis perdu. Donc. Attendez. Attendez. Voilà. Merde. On était pas rendu à Toronto. On était encore à. Avec Tampa Bay. Ouais. C'est bon. Bon. Je me suis perdu. M'en ai un bonheur. Je me suis amusé avec mes gâchettes. Disons que je n'avais plus. Je tenais plus la maniante de manière convenable. Je tenais seulement une main. J'essayais de jouer avec les deux gâchettes. Bref. Ça n'a pas fonctionné. Donc. Du côté de Tampa Bay. Brian Elliott. Et Péka René. Maintenant. Du côté de Toronto. Avec Jonathan Quick. Et Thomas Vaucoule. Du côté des joueurs. Maintenant. Petit retour. De beau chemin. À Toronto. T'as le Seguin. Qui aurait pu être à Toronto. En plus. Avec. La fameuse transaction. Qui avait envoyé. Deux choix de premier ronde. À Boston. Pour Phil Castel. Finalement. Ce n'est quand même pas. Une si mauvaise transaction. Dans le sens. Où. Seguin n'est plus avec Boston. Il reste seulement. Dougie Hamilton. Dougie Hamilton. Par contre. Ça va peut-être faire mal. À Toronto. Bref. Après. Disons que Toronto. Qu'est-celle. Marche à plein régime. De l'autre côté. C'est pas plus vilain. Du côté de Vancouver. Craig Shee. Malone. Perry. Zibaneja. McDonald's. Et ça continue. Voilà. Antoine Roussa. Que j'aime bien. Un peu de difficulté. Mais bon. Du côté des gardiens. Pour. Sergei. Bobrovski. Et. John Gibson. Vraiment. La fatigue revient. La fatigue revient. Mais ça. Écoutez. Ça. Ça ressemble. Entre nous et vous. Donc. Allez. On continue maintenant. Avec. Tout simplement. Les capitals de Washington. Il en reste pas long. Donc. Corey Crawford. Dustin Peppers. Qui. Ensuite. Du côté des joueurs. On a. On a. On a. Colin Wilson. Taylor Hall. TJ Oshii. Ryan Ransom. Colin Glenn. Ryan Claw. Brandon Smith. TJ Brody. Ainsi. De suite. Bob. Quand même. Bufflin. Bufflin fait rien. Mais quand même. Ils ont. Bufflin. Donc. Plutôt surprenant. Et. Maintenant. Du côté de Winnipeg. Donc. Blake Weaver. Thomas Hertel. Qui connait. Quand même. Une forte saison. Avec les Jets de Winnipeg. On voit également. Jordan Starr. Bon. Du côté des centres. C'est pas dégueu. Pour eux non plus. Pour le premier. Deuxième trio. Ensuite. Ça continue. Marc Strait. Et puis. Bon. Et. Léa Chilin Home. Un joueur de centre. Que j'aime beaucoup. Qui est comparé. À Peter Fosberg. Qui a été repêché. Par. Par. Les Hurricanes. De la Caroline. Lors du repêchage. De 2013. Si ma mémoire est bonne. Ben. Écoutez. Je peux même vous le confirmer. Voilà. Donc. Maintenant. Du côté des gardiens. But. Du côté des Jets. On a. Roberto Luongo. Et James Rima. Donc. On est vraiment. Quand même. Un bon duo de gardiens. Donc. Quand même. Il y a quelques équipes. Qui ont de fort duo. Et puis. C'est. Tout. En ce qui nous concerne. Pour cette petite vidéo spéciale. Des autres équipes. J'espère que vous avez apprécié. Et puis. On va tout simplement. Se laisser ici. Ne pas continuer plus longtemps. Donc. Allez sur ce. Prenez soin de vous. Portez vous bien. Et on se revoit très bientôt. Allez. Salut tout le monde. Salut tout le monde.